Alors, le retour en classe des membres de la FAE lundi prochain relève presque du miracle, même si François Legault a dit hier qu'il avait bon espoir. Alain Laforêt est à Québec. Alain, ce n'est pas la lecture qu'en fait la présidente du syndicat? Pas du tout, parce qu'elle a été très claire ce matin. Il faudrait que les planètes s'alignent de façon claire pour qu'on puisse retourner en classe lundi. Ça négocie toujours au moment où je vous parle. Écoutez la réaction de la présidente. C'est difficile d'imaginer un retour en classe lundi. On est jeudi. Il n'y a pas encore de texte assez ficelé pour dire qu'on est rendu là. Il faudrait passer par nos instances qui détermineraient que ce soit une entente de principe et qui déciderait de lever la grève. Donc, en quatre jours, pour faire en sorte que les élèves soient de retour à l'école lundi, c'est, je dirais, jovialiste, pour ne pas dire complètement irréaliste et déconnecté de ce qui se passe à la table depuis lundi. Sophie, réaction immédiatement durant la conférence de presse de Sénat Lebel. Les propos tenus par la FAE sont extrêmement surprenants à ce stade-ci. Je suis convaincu que nous avons une entente à portée de main, mais nous ne pouvons pas régler seul. La partie gouvernementale est très proactive et veut régler rapidement. Voici la réaction de Bélanie Hubert à ce propos. On va continuer à travailler. Puis je suis d'accord avec Mme Lebel. Il y a eu des propositions sur la table qui sont intéressantes, mais il faut cesser les montagnes russes. Il faut continuer à travailler. Alors, quels sont les scénarios possibles pour un retour en classe d'ici le 22 décembre, Alain? On parle de scénarios possibles, pas probables. Mais comme je le disais, il faut que les planètes s'alignent. Il faut qu'on soit très, très près d'une entente, que tout le monde y trouve son compte. Si jamais on arrive à s'entendre, il faut dire qu'il n'y a plus de table centrale et de table sectorielle. On est dans une table unifiée. Donc, c'est bon signe. Entente vendredi, entériné samedi. Les dernières fois, ça a pris 10 à 20 heures au Conseil fédératif de négociation à accepter l'offre. Ce serait en retour lundi. Entente samedi, entériné dimanche. Préparation lundi, retour mardi. Entente dimanche, entériné lundi. Préparation mardi. Retour possible le mercredi seulement. Il faut dire que les classes, Sophie, se terminent le 22 décembre. C'est peu probable qu'on arrive à une entente. Mais il y a toujours des possibilités. Mais il faut vraiment que les deux parties se retrouvent à quelques, je dirais, centimètres pour arriver à une entente. Que le ciel donne un coup de main. Merci beaucoup, Alain. Merci.